... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèle à notre programme de Bonjour d'Algérie. Très heureuse de vous accompagner pour ce jour particulier, bien sûr, une date historique. La date du 1er novembre 1954. Et oui, des vaillants, en tout cas, soldats et surtout des chefs historiques ont décidé de lancer cette date et surtout du déclenchement de la guerre de libération nationale. Les Algériens ont décidé de mener la guerre et surtout la révolution à travers aussi le combat de nombreux Algériens qui ont été sollicités à travers la déclaration du 1er novembre. Nous allons beaucoup en parler aujourd'hui à travers notre émission et surtout avoir des témoins et des invités qui viendront nous parler, à commencer par M. Abdelmadjid Hazi qui est auteur, lui, qui est un syndicaliste, mais pas que. Lui a aussi épousé la cause algérienne durant la guerre de libération. Il était très jeune, enrôlé dans cette guerre et surtout pour défendre la cause algérienne. Il va nous le raconter à travers un ouvrage. Il a réédité un ouvrage et surtout avec beaucoup plus de détails étoffés. Parcours d'un combattant de la Hélène, Willaia III. Nous en parlerons tout à l'heure avec lui. Il sera sur notre plateau avec des témoignages, en tout cas poignants. Nous allons également continuer à parler de guerre de libération nationale avec aussi une belle exposition qui se tiendra à Tiziouzou à travers aussi des récits, des expositions photos, mais pas que. Notre invité sera là pour nous parler de cette belle exposition à travers ces photographies. Nous aurons également à en parler avec aussi nos collègues. Il s'agit de Rahim Abdelaziz à travers son émission. Lui qui, à travers différents passages dans tous les territoires algériens, il a pu découvrir dans son émission Vestiges et patrimoine. Il a pu voir les affres du colonisateur à travers des massacres faits aussi, pas que sur la population, mais sur notre environnement. Il nous en parlera à travers des images et des témoignages aussi de Moudjahidine dans différentes régions d'Algérie, les Orestes notamment. Et puis, Amir Nebech sera là également pour nous parler de son émission spéciale 1er novembre qu'il a dédiée. Ciné thématique sera aux couleurs aussi du 1er novembre à travers le cinéma et la révolution. Il nous parlera de ses différents invités qu'il a donc conviés pour parler de leur engagement autour du cinéma révolutionnaire. Nous aurons également à parler aussi culture avec notre invitée, surtout Lilia Benassar qui est là chaque jeudi matin pour l'agenda culturel. Elle aura aujourd'hui comme invité l'attaché culturel de l'ambassade du Japon pour nous parler d'un beau spectacle qui aura lieu le 3 et le 4 novembre à la salle Ibn Zaydoun. Je lui laisserai donc la parole pour en parler davantage, bien entendu. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. Bien sûr, ce sera ponctué de reportages et de témoignages, surtout qui touchent à la guerre de libération nationale. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Tout de suite, c'est la météo présentée par Minaravid. Elle est là, elle est en forme, c'est Minaravid qu'on retrouve. Bonjour Minar. Bonjour. Ça va ? Ça va. En forme, on vous écoute. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil, eh bien aujourd'hui, le ciel sera plutôt nuageux sur l'ensemble des régions nord, avec des pluies parfois assez marquées, notamment sur l'ouest du pays. Ces pluies vont évoluer progressivement d'abord sur le centre à partir de l'après-midi et puis l'est à partir de la soirée sur la partie sud. Eh bien, le BMS reste maintenu jusqu'à 9 heures. Les régions concernées sont au Ergla, Tamnara, Sete et Elysée, avec un cumul qui risque de dépasser les 20 millimètres. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 22 degrés à Alger, 23 degrés à Naba, 24 à Gelma, 14 degrés à Théret, on notera un minimum de 12 degrés à Al-Beyad, Nama, 16 degrés à Gardaia, 21 degrés à Béchard, 28 à Adraraï, Salah, on va 38 degrés à Bord-du-Bad-du-Murtar et Rengazem. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert avec des averses. À Paris, Bordeaux, Berne, un ciel dégagé à Berlin, Prague, Varsovie. Côté Mercure, on notera 16 degrés à Varsovie, 17 à Prague, 20 degrés à Budapest, 14 à Paris, 11 degrés à Londres, 8 à Dublin, 15 à Bordeaux, 17 à Marseille, 11 degrés à Berne et enfin 18 à Rome. Place tout de suite à l'éphémérie d'aujourd'hui. Le soleil se couchera à 17h53. Pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup Mina. Merci à tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée. Tout de suite, nous allons retrouver l'agenda culturel avec Lilia Benassar. Bonjour Amel, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Ce matin, très bonne matinée à tous. Et bien comme le disait Amel tout à l'heure, nous recevons ce matin Mademoiselle Yuri Ushino qui est donc attachée culturelle au niveau de l'ambassade du Japon à Alger, en Algérie. Et elle est là ce matin pour nous parler d'un spectacle traditionnel japonais qui sera présenté le samedi et le dimanche soir du côté de la salle Ibn Zeidoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'acquire aujourd'hui. Très bien. Donc tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le théâtre traditionnel japonais Kyogen ? Ah oui, le Kyogen. C'est une forme de spectacle traditionnel du Japon comme le No et le Kabuki qui sont plus connus peut-être. qui s'est développée il y a environ 650 ans au Japon. Et donc depuis sa naissance, le Kyogen existait toujours dans la culture japonaise jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'était inscrit aussi dans la liste des patrimoines culturelles et matériels de l'UNESCO en 2008. Et en fait, il y a quelques ans, l'ambassade du Japon a organisé un objet des spectacles de No. Donc j'imagine qu'il y a des personnes qui sont à l'éleveur de voir. Tout à fait. Donc c'est les deux grandes écoles connues, on va dire. Le No et le Kyogen. Oui, Kyogen et le Kabuki. En fait, ce qui est différent par rapport au No, c'est que pour le No, on joue avec les masques. Il y a des costumes. Exact, un costume. Et plutôt l'air rituel un peu. Mais pour le Kyogen, c'est plutôt un peu plus léger et gai. Et ces pièces présentent en général la vie quotidienne des gens de cette époque. D'accord. Donc nous allons revenir au spectacle qui est intitulé Kaboui Uri, le vendeur de la minère. Donc de quoi ça parle l'histoire du spectacle justement ? Alors Kaboui, il s'agit d'une histoire d'un grand guerrier qui voyage tout seul, sans serviteur. Et en chemin, il cherche quelqu'un qui puisse l'aider, qui puisse se charger de ses affaires. Et là, il rencontre un jeune vendeur de la minère. Et ce spectacle se déroule avec les dialogues entre ces deux personnages, les dialogues comiques et travail vivant entre les deux. Et donc ces dialogues seront prononcés en japonais, mais avec les sous-titres en français. D'accord. Donc c'est en langue japonaise, sous-titré en français. Voilà. Donc la spécificité de ce spectacle est qu'il n'y a pas de musique justement, ni de sonorité, c'est juste des dialogues ? Exactement. En fait, ça c'est la particularité du spectacle de Kyogem. Ça veut dire qu'on n'utilise pas de sonorisation de musique, on n'utilise pas beaucoup de décors sur la scène. Oui, mais aussi pas de décors, on est plus axé sur les personnages. Exactement. Donc lorsque vous entrez dans la salle de théâtre, vous pouvez constater qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur la scène. Et le but, c'est pour stimuler l'imagination de chaque spectateur, pour imaginer cette image, le paysage pour chaque personne. D'accord, très bien. Il y a aussi un caractère comique qui spécifie ce théâtre traditionnel japonais ? Oui, en fait, pour le Kyogem, je dirais que tous les caractères sont un peu comiques et qui font rire les spectateurs. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des répétitions qui se font ? Est-ce qu'ils ont commencé ? Est-ce qu'ils sont là ? Ils ont commencé les répétitions avant la première ? En fait, il y a deux artistes, deux acteurs qui vont venir de la France. Ils vont arriver demain à Alger et vont commencer la répétition dans la salle. Donc, ce théâtre aborde également des thèmes populaires, toujours ? Oui, toujours. Donc, c'est vraiment une petite vie quotidienne de ce qui s'est passé à cette époque. Donc, on peut imaginer comment c'était dans l'époque au Japon. D'accord. Donc, le spectacle est prévu samedi à 15h et dimanche à 19h ? Exactement. En fait, cette fois, c'est la première fois qu'on organise un spectacle de Kyogem en Algérie. Donc, j'espère que… Ça va plaire ? Oui, ça va plaire, oui. Donc, vous avez choisi la salle Ibn Zaydoun pour présenter ce spectacle public algérien. Oui. Je sais que c'est une salle qui est vraiment fréquentée par le public algérien. Et oui, j'ai trouvé que c'est une très bonne salle pour présenter ce spectacle. C'est un bon choix. Je le pense aussi. Nous allons également parler d'autres événements que vous prévoyez d'organiser à la fin du mois. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ça ? Nous allons organiser des journées culturelles japonaises à partir du 29 novembre jusqu'au 1er décembre. Et donc, il s'agit d'un événement au Palais de la Culture qui concerne le manga japonais. Voilà. Donc, c'est pour mettre en avant la culture japonaise ? Oui. La culture traditionnelle, la culture pop aussi, de manga, kimono, calligraphie, origami. Oui. Et lors de l'ouverture du soir du 29 novembre, il y aura aussi une démonstration de sushi, de gastronomie japonaise. Très bien. Donc, tout un programme prévu à la fin du mois ? Oui. Très bien. Donc, nous allons revenir à Kabou Youri, le vendeur de la minère. Donc, un spectacle que vous prévoyez de présenter le samedi à 15h, le dimanche à 19h, du côté de la salle Ibn Zaydoun. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir donné tous ces détails concernant les activités culturelles que vous organisez la semaine prochaine, mais également à la fin du mois. Je vous invite à rester avec nous. Le temps pour moi d'annoncer les rendez-vous culturels prévus cette semaine ou aussi le week-end pour tous ceux qui nous regardent ce matin. Et nous allons commencer par les expositions du côté de la galerie Zouart. C'est l'exposition de peinture marine de l'artiste Abdelmeji Demmechou que vous pouvez apprécier en ce moment. Des œuvres abstraites habitées par des nuances aux accents océaniques que l'artiste aborde avec sérénité. Artiste plasticien issu de l'école des beaux-arts d'Alger que vous pouvez découvrir ou encore rencontrer du côté de la galerie Azouart jusqu'avant le 14 novembre. Le salon international du livre d'Alger depuis le 29, il se poursuit jusqu'au 10 augure d'une rentrée littéraire riche en nouvelles publications portées par des maisons d'édition algériennes. L'événement culturel le plus fréquenté et le plus attendu de la capitale. Donc l'Achille est l'invité d'honneur de cette 23ème édition et sa participation compte plus de 1000 ouvrages majoritairement traduits à l'arabe et au français. Et puis au programme de ce week-end, des ventes dédicaces sont prévues le samedi 3 novembre à 14h30. Il s'agit de Abdelmajid Ben Chouban qui signera son livre intitulé « Ka'ada au cœur de la Médina » paru aux éditions ANEP. Et puis le lundi 5 novembre, Meryem Gemash dédicacera deux ouvrages, « La demoiselle du métro » et « L'autre fille » au palais Khedawij Al-Amiya. Et les ventes dédicaces sont prévues au stand des éditions Kasbah. Voilà pour le programme de ce week-end. Et puis plein d'autres artistes, plein d'autres écrivains dédicaceront également leurs livres. Emel vous donnera les détails tout à l'heure. Du côté de la ville de Tiziwuzu, c'est le festival du tapis d'Eit Hichem qui débutera le 3 novembre à la maison de la culture de la ville, la maison Mouloud Mamri. Sous le thème « Soutien au métier de tissage », cette 9e édition durera 4 jours. Novembre, Sijil El-Khouloud est un spectacle chorégraphique que vous pourrez retrouver ce soir. La première a eu lieu hier pour les retardataires. Il est prévu ce soir, donc, un spectacle mis en scène par Moussa Noun. Un très beau spectacle pour marquer la date du 1er novembre. Cet Yamar du côté de la salle Ibn Zaydoun, « Star is Born » est actuellement projeté ce soir à 15h et à 21h. Vendredi à 21h et enfin le samedi 3 à 20h. Des concerts, des dates à ne pas rater ce week-end du côté de la basilique de Notre-Dame d'Afrique. Ce soir à 19h30, rythme spirituel, le piano en fait et recueillement. Une très belle soirée vous attend du côté de la basilique de Notre-Dame d'Afrique. Et puis à la salle Ibn Zaydoun, le samedi 3 novembre à 15h30 et le dimanche 4 novembre à 19h. On le disait tout à l'heure, un spectacle traditionnel japonais vous attend. Il est intitulé « Kyujen Kubori », le vendeur de la minère. Un beau spectacle à ne pas rater. Et l'entrée est libre du côté de la salle Ibn Zaydoun. Donc voilà pour les rendez-vous culturels à ne pas rater ce week-end et en début de semaine. Mademoiselle Yuri Ushinou, merci. Merci à vous, au plaisir de vous retrouver pour annoncer d'autres événements culturels. Merci. Voilà Amel. Merci, merci beaucoup Lilia. Merci à votre invitée et surtout, bon courage. On aura l'occasion de suivre tout l'agenda culturel que vous nous avez annoncé. J'espère que les téléspectateurs, en tout cas, aura pris note. Il y en a beaucoup. Et donc, il y a plein de rendez-vous, entre autres avec le Salon du Livre, qui avec ses nombreuses maisons d'édition et ses rendez-vous littéraires et ventes dédicaces. Tout à l'heure, on continuera à vous donner quelques rendez-vous aussi de ventes dédicaces. Et puis, le beau spectacle attendu ce soir, comme l'a dit Lilia. Et bien entendu, le spectacle japonais qu'on aura l'occasion de retrouver, avec bien sûr, entre le 2 et le 3 et le 4 novembre. La salle Ibn Zaydoun, ne ratez pas, bien entendu, ce beau spectacle. Et bien voilà, on va continuer. Notre émission vient tout juste de commencer. Je vous l'ai annoncé, nous allons revivre encore une fois des témoignages, des témoignages poignants. Donc, ça va commencer tout de suite avec ce reportage signé Yazid Haït Mahidin, qui nous emmène dans la commune de Haït Oudert, rencontrer un Moudjahid qui nous a malheureusement quittés. Le reportage a été réalisé en mai, donc, il nous a quittés en août. Il s'agit du regretté Mourad Hazog, qui a rencontré pour nous Yazid Haït Mahidin. Au sein du village Tougansèft de la commune Haït Oudert, le souffle de novembre veille encore sur ce lieu symbolique, cher au Moudjahid Mourad Azog, valeureux baroudeur de la wilaya 3 et 4. Ce secteur est considéré comme une zone interdite, objet de toutes les exactions, y compris les animaux. Dans notre jargon, c'est le secteur Allah est Rahmou, Dieu le bénit. C'est un secteur dangereux pour les Moudjahidines affectés à cette région. Le secteur des Moudjahidines affectés à cette région, et ce secteur, Allah est Rahmou. Moi, on a mis ennommé Mourad Curyais. Nous avons axé Mourad Curyais dans l'Homme. Nous avons axé Mourad Curyais. L'écho de sa première balle est partie d'ici, signant son adhésion au combat libérateur, arpentant sur les magnifiques montagnes de Koryeth jusqu'au piscée de la Wilaya III à Etwaven. Ce lieu est chargé de souvenirs. On se rappelle du valeureux commandant Moussa, un Marrakech, l'un des pionniers de la résistance. J'étais ravi de rencontrer les Moudjahidines de mon village. Ils sont venus récupérer des armes. Ils sont venus à l'écho de la Mazarif. Ils sont venus à l'écho de l'écho de l'écho de l'écho de l'écho. Le village Tougouzouf a été évacué le 9 novembre 1956. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait le capitaine Lot, un capitaine qui se met la terreur. L'autre région était terrorisée par le capitaine Lot. Son assassinat était l'oeuvre du Moudjahid Ahmed El-Fattah. Ce dernier a exécuté l'opération en minant le chemin emprunté par la jibe du capitaine. C'est un humain. Il y a un bâton de dynamite. C'est un artificier. Il a été remplacé. Il a été remplacé. Il a été remplacé. La matrice révolutionnaire a porté l'un des dignes enfants de l'Algérie éternelle. Mourad Azoug a gardé de l'idéal novembriste les valeurs de la liberté et de la dignité. Bien sûr, nous allons beaucoup évoquer aujourd'hui leur mémoire et surtout leur rendre hommage parce que s'ils ont été au bon moment, nous sommes aujourd'hui libres et grâce à eux, nous allons accueillir un invité qui est auteur mais qui a aussi vécu cette guerre de libération nationale, Abdelmajid Aziz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On a eu l'occasion de parler avec vous du syndicalisme. Tout à fait, oui. Et surtout votre engagement aussi à l'UGTA. Absolument. Mais pas que. Alors votre parcours est très riche. Oui. Alors vous êtes auteur, aujourd'hui on vous reçoit en tant qu'auteur puisque vous avez vécu, vous êtes un des acteurs aussi de la guerre de libération nationale. C'est ça, un témoignage. Un témoignage vivant d'ailleurs qui nous raconte un petit peu les affres et la dureté de cette époque qui était très dure, dure, s'enrôler, ces jeunes qui étaient alors la fleur de l'âge qui ont décidé de s'enrôler et qui ont choisi de combattre les armes à la main. Absolument. Voilà. Tout à fait, merci pour l'invitation. Merci le même. Et ça a été un plaisir pour moi justement de témoigner, d'apporter des témoignages sur ce que nous avions vécu pendant la guerre de libération nationale. Pour que nos jeunes, les générations futures, ne puissent pas oublier. Exactement. Que ces témoignages... Exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est passé réellement et combien le peuple a souffert, combien le peuple a donné que ce pays soit libre et indépendant. Tout à fait, cette déclaration du 1er novembre où les chefs du FLN, bien sûr, ont rédigé cette déclaration du FLN pour dénoncer au monde entier la dureté et surtout les affres du colonisateur au peuple algérien. Absolument, tout à fait. Alors on va rappeler votre ouvrage, Parcours d'un combattant de la Hélène, oui là il y a trois, bien sûr en Kabylie. Et nous allons aussi évoquer votre ouvrage, donc vous avez édité déjà et sorti un livre, Le mouvement syndical algérien à l'épreuve de l'indépendance est sorti en 2012. C'est ça. Vous êtes membre, vous étiez membre de l'UGTA, vous avez, vous êtes tout de suite, après l'indépendance, vous avez introduit donc le chemin de fer, c'est cela ? C'est ça. Bon, une fois démobilisé, j'ai suivi la carrière de mon père et de mon frère, parce que mon père était chef de gare, était dans le chemin de fer. Donc j'ai, une fois démobilisé, je suis venu à Alger et je me suis présenté au concours d'entrée au chemin de fer, un concours d'emploi et stagiaire qu'on appelle. C'est ça. Donc j'ai fait carrière dans le chemin de fer et comme pendant la guerre de libération et pendant mon enfance, j'étais très 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 près des gens... Du chemin de fer ? Non, les gens... D'abord j'ai vécu dans les chemins de fer, puisque mon père était chef de gare. Donc dans les gares. Mais c'est surtout le fait de... J'ai été marqué par la misère à laquelle j'ai vécu, particulièrement à Hassib Abba, dans les débuts des années 40. Nous vivions à l'époque sous le code de l'indigénat. Il ne faut pas que les gens oublient. C'est un régime d'apartheid. Un régime d'apartheid où les Algériens, les indigènes... Comme on les appelait, on surnommait. Comme on les appelait, n'existaient pas, n'avaient aucun droit. Aucun droit. Tous les droits, c'était les Français. Enfin les Français, les Européens qui habitaient ici en Algérie. Et d'ailleurs ça a été souligné dans la déclaration du 1er novembre. Évidemment. Il fallait que le monde entier puisse savoir ce que le peuple algérien vivait. Et comment il souffrait, comment les tortures étaient donc exercées sur le peuple algérien, sur toute la population. Vous savez, il y avait ce qu'on appelait à l'époque, quand un Algérien regardait de travers un Européen, c'était un délit. Comment on appelait ça ? Il y a un terme juridique. C'était un délit. Il ne fallait pas regarder dans les yeux, il ne fallait pas fixer fortement. Non, non, il ne fallait pas le regarder de travers. L'agression par le regard. Voilà. C'est ça. L'agression par le regard. Il fallait qu'il baisse les yeux. Il était passible. Il était passible de prison et de travaux forcés. Oui, oui. Travaux forcés. Pas les travaux forcés qu'on connaît actuellement dans les bannes, mais les travaux forcés dans la commune elle-même. Donc, c'était vraiment un régime d'apartheid. Et comme c'était une colonie de peuplement, on voulait peupler l'Algérie d'étrangers de façon à ce qu'ils soient plus nombreux que les indigènes. C'est ça. C'était terrible, ça. Absolument. Le peuple algérien a vécu des moments très difficiles. Alors, vous, vous avez décidé d'épouser la cause algérienne. Vous étiez jeune, bien jeune. Vous étiez en 1956. Vous avez rejoint la Hélène. Nous étions tous des jeunes à l'époque. C'était le 1er novembre 1954 et j'avais 17 ans. 17 ans. J'étudiais à Ménerville, qui est actuellement tenu. Mon père était chef de gare à Beniamman. Donc, on était quelques-uns. Pas beaucoup. Les plus nombreux, c'était les fils de Colomb. Oui. Parce que ces fils de Colomb, même s'ils ne travaillaient pas bien, ils avançaient dans la hiérarchie scolaire. C'est clair. Voilà. Donc, nous n'étions pas en bon accord avec les enfants de Colomb. Il y a toujours des étincelles. Des étincelles, des frictions. Même quand on jouait, quand on faisait du volet, entre midi, enfin, après, pendant la pause, on jouait au volet. On était toujours les autochtones d'un côté et les Français de l'autre. Et on essayait de les battre pour dire, voilà, on vous a battus et on vous battra sur d'autres plans. Vous avez déjà cette envie, cette rage. Absolument. Et vous aviez très tôt compris qu'il y avait une grande différence entre le comportement des uns et des autres. Il y avait une inégalité flagrante. Mais bien sûr, il était clair. Même on voyait ça à l'école, en classe. Les conquers qui étaient des enfants de Colomb, ils étaient toujours... Ils ne redoublaient pas. Voilà. C'était une injustice déjà. C'était une injustice, oui. Et puis vous avez décidé de vous joindre et surtout d'épouser la cause algérienne très tôt. Et vous avez tout de suite été bien accueilli. Oui, la grève de 1956. C'est ça. La grève de 1956. C'était beaucoup plus parce qu'on disait la grève des étudiants. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. C'était surtout des lycéens. Il y avait beaucoup, énormément de lycéens. Ils ont voulu marquer leur position. Voilà. Et leur différence. Leur différence. Leur différence. C'était très courageux parce que vraiment, ils ont quand même défié le colonisateur. Oui, les Français, ils étaient perdus. Le 1er novembre. Ce n'était pas possible. Partout, à travers le territoire national, il y avait des attentats. C'était pour dire, voilà, c'est une révolte populaire. C'est ça. Ce n'est pas des bandits comme ils voulaient le faire passer. Ni des terroristes. À l'époque, ils appelaient ça des félagas. Donc, c'était pour nous, c'était le jour qui se levait. Enfin, nous allons pouvoir, disons, imposer notre volonté. Ils étaient jeunes. Les chefs, justement, qui ont décidé, donc, de cette date du 1er novembre, ce groupe des 22, et qui se sont réunis pour décider de la date et surtout du déclenchement de la lutte de libération nationale. C'était tous des jeunes. Dédouche Mourad, lui, qui était très courageux, qui était tout jeune, qui a affronté aussi ses pères, aussi, qui les a convaincus de prendre une date et de mener à bien ce combat. Et ils ont agi en dehors des partis traditionnels. C'est ça. Ils ont créé un nouveau parti. Ça a été très courageux. Le Front de libération nationale. C'est ça. Le Front de libération nationale. Ça a été très courageux parce qu'ils ont décidé de la date. Ils se sont réunis clandestinement avec, bien sûr, beaucoup, beaucoup de dangers, parce qu'il y avait toujours, malheureusement, des traites. D'ailleurs, vous le dites dans votre ouvrage. Oui. Il y avait, donc, des gens qui vous ont trahis. Et ça, c'est terrible de les voir face à face. Et malgré cette dureté, donc, du témoignage, vous étiez quand même obligés de les confronter, d'être confrontés à ces gens-là. Ben oui, bien sûr. Donc, le danger était tout autour de vous, tout le temps, tout le temps. Ah oui, oui, tout à fait, absolument. Vous savez, la vie dans les maquis, c'est... C'est terrible. C'est quelque chose d'inimaginable. Quelqu'un qui n'a pas vécu cette période. Il ne peut pas avoir une idée exacte de la situation vécue à cette époque-là. Le colonisateur a essayé de jouer encore sur votre engagement, c'est-à-dire qu'il essayait de déstabiliser les troupes du FLN, ces jeunes qui étaient encore à la fleur de l'âge. Il essayait de les détourner en leur disant, regardez, vos chefs sont à l'étranger, ils font des études, ils sont là, ils profitent, ils ne sont pas comme vous, vous êtes dans le front. Pour démoraliser. Pour démoraliser les troupes. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est de bonne guerre. Ça, c'est le service psychologique français. Oui. Vous avez vécu ça, justement, à votre emprisonnement. Vous avez vu vos camarades se faire tuer, malheureusement. Bien sûr, absolument. On est en train de voir des images, d'ailleurs, ce sont des témoignages, j'avoue, des photos que vous avez ramenées dans votre ouvrage. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était au Congrès de la Souma. C'est des anciens compagnons, pour lesquels je voudrais, je voulais rendre un hommage, un hommage appuyé, éternel aussi, parce que quand on écrit quelque chose, je pense que ça devient éternel. C'est clair. Ça se transmet de génération en génération. Tout à fait. Donc, c'est en quelque sorte une forme d'hommage à l'Eron. Et c'est pour ça que j'ai tenu à tout prix à ce que les photos soient bien faites et bien visibles. Voilà. Et voilà. Donc, les photos, ça sert aussi pour... Vous savez, quand on va dans des commémorations à travers le territoire national, quand on regarde des stèles avec des noms, des noms de martyrs... Et des noms que vous avez connus. Vous savez, des gens, quand on les regarde, nous avons les larmes aux yeux. Alors, il y a quelqu'un, il m'a dit, mais pourquoi vous pleurez ? J'ai dit, vous, vous voyez ça. C'est des noms. Mais nous, c'est des images. À travers les noms, nous voyons les personnes, parce que nous les avons connues. Nous avons vécu avec eux et ils ont disparu. C'est pour ça que l'émotion nous prend, parce que nous voyons les images de ces gens-là. C'est ça. C'est des images et surtout l'émotion est vive, parce que ces gens-là, vous les avez côtoyés, vous les avez fréquentés. Évidemment, bien sûr. C'était des frères, des sœurs que vous avez beaucoup échangé, avec lesquels vous avez échangé. Vous, qui êtes parti au maquis, vous avez pratiquement été le soigneur de tous ces blessés, donc du maquis. Vous avez monté un petit hôpital, malgré vous. J'étais soignant malgré moi. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Vous avez organisé un hôpital, pratiquement. Quand j'étais dans la section, tout au début, on était 35, j'étais le seul lettré, le seul qui savait lire et écrire, sur les 35, y compris le sergent-chef. Donc, un jour, par hasard, on a rencontré le colonel Amirouche. Donc, il était dans un village. Le chef du secteur, il a convoqué le sergent-chef de la section. Il lui a dit de venir. On ne savait pas qu'il y avait le colonel Amirouche. Mais quand on est arrivé là-bas, on l'a vu à Amirouche, devant la porte. Dès que j'ai vu, je l'ai reconnu, alors que je ne l'ai jamais vu. Donc, il m'a vu. Et vous saviez que c'était lui, parce qu'il fallait absolument taire les noms, parce que tout le monde avait des noms d'emprunt. Absolument. Donc, en rentrant dans le refuge, il me prend par la main, il m'emmène. Il y avait des trucs là, on appela ça dans les maisons-cabiles. Ce n'est pas un canapé, c'est un canapé, mais construit avec de la terre battue. On était assis, il a commencé à m'interroger. D'où tu viens ? Comment ton père ? Il me fait un petit interrogatoire pour savoir comment. Et puis, il m'a dit, bon, quel est ton niveau d'instruction ? Il m'a dit, voilà. Il m'a dit, qu'est-ce que ça te dirait de t'envoyer en Tunisie pour suivre tes études ? J'ai dit, non. Il m'a dit, pourquoi ? J'ai dit, écoutez, ça fait presque maintenant une année. Je suis dans la section. C'est ma famille. On vit tous ensemble. La mort nous côtoie tous les jours. Je ne peux pas, et puis je suis le seul qui sache lire et écrire. Il m'a dit, je ne peux pas abandonner mes frères. Donc, je reste. D'ailleurs, il y avait eu une opération malheureuse, d'ailleurs. L'histoire de la bleuite qui avait aussi dissuadé et fait peur beaucoup de personnes et qui avait aussi déstabilisé les troupes. C'était donc l'armée française qui avait aussi déstabilité par cette opération. et qui avait, encore une fois, pour éviter que les intellectuels montent au maquis, puissent encore continuer le combat pour essayer de dissuader cette frange de la société. Vous savez, là, j'ai vécu cette période-là. J'ai vécu au cœur de la bleuite. Oui. Vous le racontez, d'ailleurs, dans votre vie. J'ai soigné des gens qui étaient torturés. Mais moi, je suis étonné d'entendre, de voir, de lire des gens qui n'ont jamais participé. Ils n'étaient pas présents. Ni de loin, ni de près. Ils n'étaient pas présents, ni de près, ni de loin, qui se permettaient de faire des commentaires et de donner des détails. C'est ahurissement. C'est honteux. Donc, il faut absolument... Moi, j'ai suggéré à ce que la fondation de la Wilay 3, ou bien la fondation du Colombien-Armée-Rouche, organise une conférence nationale avec des historiens, avec des étudiants, et avec des acteurs. Et des témoins, bien sûr. Des témoins, de façon à mettre les choses au point. C'est inimaginable. C'était très pénible. Parce que dans l'esprit des gens, ça, c'est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était le service secret français, qui avait organisé ça après la bataille d'Alger. C'est cela. Vous savez, quand on a démontré l'Alger, toute l'organisation, une bonne partie des militants ont été retournés. Parmi lesquels, l'adjoint de Yesf Saadi, Gendriche. Malheureusement. Il a été retourné. Et c'est lui qui dirigeait. Au nom, au nom du FLM. C'est très, très dur. Donc, ces gens-là qui ont été retournés, ils ont été envoyés dans les maquis. Pour donner des informations. Pour noyauter la Hélène. Pour noyauter la Hélène. Et le jour venu, disons, faire une dérédition massive. C'est pourquoi vous avez, vous aussi, été arrêté. C'est-à-dire que cette bataille a vu... Il y a eu des traîtres dans toute cette histoire. Et bien sûr, vous avez été arrêté. Oui, ça, c'est une autre affaire. Mais pour revenir, justement, le service psychologique français visait deux objectifs. Le premier objectif, c'était justement ce que vous disiez tout à l'heure, arrêter le départ des jeunes les instruits vers les maquis. Parce que, avant 1956, avant la grève des étudiants et des lycéens, dans les maquis, je vous disais tout à l'heure, que dans la section où j'étais, j'étais le seul. Sur 35 personnes, j'étais le seul lettré. Donc, il fallait que l'ALN et le FLN puissent avoir des gens instruits pour pouvoir organiser, pour pouvoir mettre en place une... Une stratégie. Une administration. Une administration, bien sûr. Pour qu'il y ait, disons, des rapports, pour qu'il y ait des relations, des écrits, etc., des échanges. Donc, il fallait qu'il y ait ces gens-là, ces intellectuels. Les Français ont compris. Ont compris que tant qu'il y a des intellectuels dans l'armée, les choses vont être différentes. C'est ça. Et bien, ils ont fait courir le bruit en disant que le colonel à l'armée roche, tous les gens qui montent au maquis, tous les instruits, les égorgent. C'est ce qui allait avec les filles. C'est ça. C'est ça qui avait été dit. Donc, ça a mis fin. Ça a mis fin, au départ, des gens instruits dans le maquis. Très rare était ce qui était... ce qui était venu après ces techniques. Dans la hulaya 3. Très rare était venu ce qui était... Non, pas simplement la hulaya 3. Il y avait la hulaya 4 aussi. Oui, c'est ça. Les hulaya rives d'Alger ont été pollués, justement, par les gens qui avaient été retournés, qui ont été injectés dans les maquis. En tout cas, cette région était très dangereuse, réputée très dangereuse. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup souffert. Donc, les Moudjahidines qui étaient là-bas, qui ont travaillé, qui ont été... Donc, la dureté aussi du climat. Voilà, absolument. Aussi, la région qui était accidentée, bien sûr. Et c'était très difficile de marcher, de se faufiler dans cette région, qui était aussi une région très dure. Non, et puis, on a jeté ça comme ça, un pavé dans la marque. Comme si les choses se faisaient de façon anarchique, alors que c'était bien organisé. C'était très bien organisé. Vous savez, il y avait les gens qui étaient chargés de faire l'interrogatoire. Oui. Parce que c'était prouvé que là, Hélène était noyautée avec l'arrestation de Salahi, Husser Salahi, par le capitaine Alain Léger, en personne, à côté de Borges Benail. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est malheureux, parce que parmi ces gens qui ont été introduits, qui ont retourné leur veste, comme on dit, ce sont des gens que vous connaissiez, que vous voyez. Et ça vous a fait mal au cœur. Par exemple, le jour où vous avez rencontré votre voisin que vous connaissiez et qui vous a dit, il avait les larmes aux yeux, mais c'était quand même très dur d'être confronté à cette situation. Il vous a dit, ne vous inquiétez pas, on ne va pas être trop... Genre, il allait intervenir pour vous. C'est ça, c'était le lutte. Vous ne soyez pas torturés. C'était un lutte-lon, un lutte-lon de l'Aïlande. Voilà, malheureusement. Un lutte-lon de l'Aïlande. Donc, pour continuer, c'était bien organisé. Il y avait deux capitaines qui étaient chargés de l'interrogatoire. Il y avait Céhassine Mahyouz, et il y avait Céhamé Mifadol, le chef de la zone 1, et Céhassine Mahyouz, le chef de la zone 4, parce que c'était dans la zone 4 où il y a eu lieu l'arrestation de Hussine Salahi. Donc, ils étaient chargés de l'interrogatoire. Celui qui est chargé de faire les procès-verbaux, parce qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont été établis pour les interrogatoires. C'était Rachida Djaoud, laïr Hamouz, c'était lui qui était chargé de faire les interrogatoires. Et puis ensuite, il y a un tribunal, un tribunal composé de représentants de chaque zone. En Wilay-et-Roy, il y a 4 zones. Il y avait 5 représentants par zone. Ça fait 19 et présidé par le colonel Mohamedou El-Hajj. C'était le tribunal. Qui lui, quand il recevait les procès-verbaux, il délibérait et s'il fallait interroger à nouveau la personne, il l'interrogeait. Et puis s'il fallait le condamner, il le condamnait. S'il fallait le libérer, il le libérait. C'était fait de façon organisée. Bien organisée. Ce n'est pas anarchique. Et on a mis ça, on dit le colonel Amiroucha est gorgé, le colonel Amiroucha fait l'abluide. Et puis on a donné des chiffres faramineux. 4 000. Vous imaginez 4 000. Ça c'est tout un chapitre qu'il faudrait aussi... 4 000. Oui justement, j'en ai parlé parce que moi j'ai vécu au cœur de l'abluide. J'ai soigné les gens qui ont été torturés. Ça il faut le dire. D'ailleurs vous le dites dans votre ouvrage. Il y a des gens qui ont été torturés et qui ont été libérés parce qu'ils ont vu par la suite qu'ils n'étaient pas coupables. C'est ça. Oui, c'est la guerre. Vous savez. Il n'y a pas de guerre pop comme on dit. Voilà. Et puis il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Ça n'existe pas. Et malgré ça, malgré toutes ces difficultés, le peuple algérien restait courageux, debout. Il a continué la lutte. Absolument. Il a continué aussi à négocier pour pouvoir encore avoir plus d'armes et faire en sorte que... Vous racontiez, vous aviez le sang glacé. Bien sûr. De voir toutes ces images. Je ne sais pas si vous avez lu l'anecdote quand j'avais été transporté par une femme. Oui. Quand j'ai été blessé. C'est ça. C'est inimaginable. Cette femme-là, pour elle, je représentais la révolution. Oui. Donc il ne fallait pas que je tombe entre les mains des Français. C'est ça. Rendre hommage aussi à toutes ces personnes qui ont hébergé des Moudjahidines, qui les ont nourries malgré leur pauvreté, leur condition de vie très difficile, qui ont subi des bombardements. Vous savez, le Douar, où j'ai connu, c'est là-bas où j'ai exercé le plus longtemps. 14 villages ont été bombardés. Vous le signalez, d'ailleurs, je l'avais noté. Sous nos yeux. 14 villages. Oui. On a cherché les morts, des enfants, des femmes, sous les décombres. Et ils n'ont pas voulu quitter leur village parce qu'ils avaient des ultimatoires en leur disant vous quittez le village sinon on vous bombarde. Ils ont le fusil. Il a fallu que la Hélène intervienne pour dire à ces villageois il faut y aller. Il faut quitter vos villages. Vous avez été arrêtés. Vous avez été arrêtés. Vos camarades ont été tués. Vous avez eu la vie sauve parce que vous n'aviez pas les armes à la main, parce que vous étiez soigneur, parce que vous soignez justement les blessés. On vous a gardé pour cela ? Nous avons été Mérard Lounis dans la photo justement dans mon livre. Il faut lui rendre hommage aussi. C'était le responsable sanitaire de la zone. La wilaya compte quatre zones. Donc moi j'étais responsable du secteur. Secteur là où j'étais, c'est-à-dire Deux-Douard, Ouzilagin et Shlata. J'avais sous la responsabilité un hôpital souterrain. Oui, celui qui est à gauche. C'est ça, en noir et blanc. Avec le sourire. C'est ça. Mérard Lounis. Donc j'étais responsable du secteur sanitaire. Nous avions un hôpital souterrain qui se trouve juste à l'oreille de Akfadou où il y avait 15 blessés qui ne pouvaient pas bouger, qui ne pouvaient pas marcher. Donc ils avaient tout à l'intérieur, la nourriture, l'eau, etc. Et au village, on avait une infirmerie, disons volante, pour recevoir des gens et après je les transférais. Ce jour-là, c'était pendant l'opération Joumel. C'était très exactement le 12 août 1959. Nous étions ensemble et il m'avait suggéré de rester au village pour préparer les rapports parce qu'il y avait une réunion du comité de zone pour l'aider à préparer les rapports. et ensuite, le lendemain matin, on pourrait retourner à l'hôpital. Donc il m'a emmené dans un abri que je ne connaissais pas. Un abri souterrain qu'il connaissait lui parce qu'il faisait partie de la zone. Il m'a dit que c'était un abri qui appartient à la zone dans lequel il y a des armes. Des armes qui avaient été ramenées de Tunisie mais qui n'avaient plus de munitions parce que c'était des armes allemandes, c'était des armes anglaises donc il n'y avait pas de munitions. Donc ils les ont mis dans des caches. Donc on s'est installé dans la cache souterraine. On rentrait comme ça et puis on nous a mis un couvercle dessus. C'était quelqu'un qui devait le lendemain venir nous chercher. Malheureusement, le lendemain, le soir même, le soir même, la personne s'était rendue, le lieutenant s'est rendue et il les a ramenées pour les armes, pour chercher les armes. Il leur a dit je vais vous emmener pour trouver des armes que nous avons cachées au niveau de la zone. Donc dans la nuit, ils sont venus, ils ont encerclé la région et ils ont attendu le matin quand celui qui devait venir nous ouvrir l'air est venu. Ils ont tiré sur lui, ils l'ont blessé. D'ailleurs, il est mort par la suite. Il a été achevé par un harki. Exact. Donc ils nous ont ouvert, on pensait que c'était le bonhomme et puis finalement, c'était des harkis qui nous ont insultés. Ils ont dit aller sortir. Et vous dites justement et la dureté justement de ces personnes harkis. Voilà, alors on nous a jeté une grenade. Mon compagnon, qui était juste à l'entrée, a reçu un éclat, il est mort, mais j'ai été blessé. On nous a fait sortir et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait ce lieutenant-là. C'est ça. Alors il pleurait quand il m'a vu. Il m'a dit, je ne savais pas que vous étiez là. Je les ai ramenés pour les armes. Il s'est rendu parce qu'il y avait un différent entre lui et le commandant. C'était des situations très dures parce que vous viviez cela et vous ne saviez pas finalement comment est-ce qu'allait devenir ce qu'allait devenir votre demain, ce qu'allait devenir demain et comment vous alliez réagir avec ces gens-là qui ont pu y faire confiance après. Bien sûr, on était perdu. Quand vous voyez doucement, doucement que ça se gangrénait autour de vous. Vous avez tenu bon ? Oui, vous savez, quand on a passé quatre années dans le maquis, on devient onduré. C'est ça. On devient, disons, imperméable à toute action agressive. C'est-à-dire pour nous, c'est normal. C'est normal. Tout ce que nous vivons, c'est normal. Et aujourd'hui, vous avez raconté tout cela à travers cet ouvrage. Vous avez réédité, vous l'avez réédité cinq fois. Cinquième édition. Et encore une fois, à chaque fois, vous étoffez un peu plus des souvenirs, des témoignages. C'est tous les noms. Oui. Je suis impressionnée par justement votre mémoire, les noms. D'ailleurs, vos camarades aussi de lycée, de classe. C'est ça. C'est impressionnant de vous rappeler de tous ces noms-là. Et parce que j'ai fait des recherches. Oui. Je suis allé, c'est pour ça que je suis arrivé à la quatrième édition. J'ai été dans les régions où se trouvaient ces martyrs pour chercher leurs noms, leurs vrais noms, que j'ai publiés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, des familles qui ont vu le nom de leur... Martin. De leur, dans mon livre, et ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient morts. S'ils étaient morts ou non, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Exactement. Donc, à travers mon livre, ils savaient où. Voilà. C'est dur de voir, de faire face à cette réalité. En tout cas, vous avez été libéré en 1962 et puis vous avez vécu, bien sûr, l'indépendance de l'Algérie. C'est ça. Hamdouk Berk. J'ai été libéré en janvier 1962 et j'ai repris. J'ai repris de l'activité au niveau de... Je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça se fait ? Vous n'avez pas continué dans le domaine de la santé ? Vous avez choisi un autre créneau, celui des chemins de fer. Oui, quand j'ai été libéré. Vous savez, j'ai passé 24 mois en Allemagne. On m'a expatrié totalement pour éviter de ne pas... pour ne pas que je déserte. Donc, à mon retour, j'ai pris contact avec la Hélène et ils ont considéré que j'étais beaucoup plus utile à Akbou que dans les maquis. Parce que, vous savez, en janvier 1962, c'était pratiquement le désert. Il n'y avait rien, tout était fermé. Les maquis ne recevaient plus rien, ni le ravitaillement, ni l'argent, ni rien. Donc, on a organisé Akbou, on a constitué, disons, des cargaisons, des cargaisons de ravitaillement que nous avons envoyées dans les maquis pour la population, etc. une bonne organisation, acheminée, vous avez continué à être plus efficace. Voilà, jusqu'au CSEF. Voilà, jusqu'au CSEF. Par la suite, j'ai été gardé avec un comité de trois pour organiser les élections à Akbou, comment on appelle ça, le référendum d'autodétermination. C'est ça. En tout cas, c'est de beaux souvenirs que de vous rappeler de ces beaux moments après l'arrivée, bien sûr, de l'indépendance. On est arrivé à la fin, malheureusement, de notre entretien. Le livre est passionnant, ça je le dis. On le lit avec plaisir. On le propose aux téléspectateurs ce matin, parcours d'un combattant de la laine, Willaïa Troyes. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, au Salon du Livre, il sera présent ? Je serai au Salon du Livre cet après-midi et demain après-midi. Parfait. C'est au niveau de quel sens ? Le B16. Le B16. B16, Alger Livre Édition. Très bien. Ça a été aussi fait à compte d'auteurs ? Voilà, cette édition-là. Voilà, cette édition-là. Cette édition-là a été faite à compte d'auteurs. En tout cas, merci pour votre témoignage, merci surtout pour ce que vous avez fait durant la guerre, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui, libres et indépendants. Merci. Nous pouvons parler aisément et surtout raconter et rendre hommage à nos glorieux martyrs. Merci à vous aussi de m'avoir permis de m'exprimer et de rendre hommage à tous les martyrs, à tous mes frères, à tous ceux qui ont combattu pour que l'Algérie vive aujourd'hui libre et indépendant. Laïr Hamron. Merci. Exactement. Merci beaucoup à vous et bonne continuation. Merci. Voilà, on va retrouver un reportage. Cette fois-ci, c'est Rahim qu'on va recevoir dans un tout petit moment. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage qu'il a réalisé. Il a rencontré des Moudjahidines dans les monts d'Ursour et vous voyez aussi, bien sûr, ce que le colonisateur a fait, pas rien que des sévices, mais en tout cas, même sur l'environnement, il y a eu un écho. En tout cas, regardez, on se retrouve juste après. Le vieux Ali, fils adoptif des monts d'Ursour et ses enfants, constate le net recul du couvert végétal dans cette région. Il évoque ainsi la sécheresse et le package intensif et extensif comme étant les causes principales de la dégradation de la végétation. Les coupes illicites en ont fait le reste. À 93 ans, le vieux Ali se souvient du glorieux passé de la population d'Ursoul pendant la guerre de libération nationale. La guerre de libération ne croyait pas que celle-ci allait réussir car il n'y avait pas de déchera. Ce fut une affaire de nomades. Quand l'état se resserrait sur les Bédouins, ces derniers fuient et comptent dans des endroits isolés où la vie est rude. Ce n'est pas du tout pareil comme dans l'hôtel où les déchera étaient nombreuses et fortes. Nous, on était soumis aux difficiles conditions de vie dans le Sahara où l'eau manquait. On faisait aussi face à d'autres difficultés insurmontables. La lutte armée s'est effectuée sur des terrains découverts au Sahara, ceci à cause de l'absence de végétation. Les massifs d'Eksor ont ainsi abrité la lutte armée dans cette partie du sud-ouest de l'Algérie. La lutte s'est poursuivie grâce aux combattants. Ce sont des gens connus par leur esprit guerrier et leur faculté à s'adapter aux rudes conditions de vie au Sahara et surtout à la soif. C'est grâce à ce type de Moudjahil que la révolution s'est déclenchée, s'est poursuivie et puis aboutir. Les ressorts ont étroitement soutenu l'armée de libération nationale. Les ressorts situaient près des Maki en pays une lourde tribu. Ces ressorts étaient constamment surveillés par l'armée coloniale. Les populations des ressorts étaient la cible de l'armée coloniale qui opérait des massacres et imposaient la misère la plus sordide aux gens des ressorts. modestement équipés à armes inégales, les unités de l'armée de libération nationale ont mené de rudes combats face à l'ennemi. Nombre d'entre ces combattants sont tombés au champ d'honneur durant la guerre. La révolution on la doit au peuple. Sans le peuple la révolution aurait échoué. La logistique n'est point aisée. La communication et le transport furent aussi difficiles. La France avait des visées sur le Sahara. L'armée française utilisait 25 000 soldats dans les opérations à tel point qu'on ne pouvait trouver de refuge ou s'abriter des bombardements aériens. Quand l'armée française localise les refuges et maquis des Moudjahidines, celles-ci utilisent de 15 à 20 000 hommes ainsi que des avions et une force importante au sol. Elles encerclent nos positions durant des journées entières. On fait tout pour éviter les accrochages. On ne cherche qu'à fuir. Dès qu'on atteint les terrains plats, l'armée française nous poursuivait et nous harcelait continuellement. Il y a des moments où les Moudjahidines ne mangeaient rien pendant quatre jours entiers. Parmi les Moudjahidines qui souffraient le plus étaient ceux venus du nord du pays. Au Sahara, ils ignoraient tout du terrain et surtout des points d'eau existants. Certains Moudjahidines issus du nord du pays mouraient de soif alors que le puits est souvent non loin du lieu où ils sont. Après de durs combats et autres accrochages avec l'armée française, les Moudjahidines des monts d'Eksor se reposent dans les maquis implantés au niveau des massifs montagneux. Le Sahara était des plus rudes. Les populations d'Eksor ont payé une lourde tribu à l'image de Mugrard Tahtaniya, Mugrard Fouganiya, Sfisifa, Asla. Toute la région à l'image de Thiot, Ouarqa ont tous payé une très lourde tribu car ils juxtaient les maquis. Ainsi, les maquis issus des massifs montagneux ont trouvé auprès des populations d'Eksor l'aide nécessaire lors de la guerre de libération. Juste après, la France a parqué les populations d'Eksor dans des regroupements et des camps de concentration où l'accès se faisait avec des laissés-passés. Le peuple souffrait le martyr et a été dépossédé de ses troupeaux de moutons. Celui-ci ne disposait d'aucune logistique ni de nourriture. Au cœur du camp de concentration de Nkhila près de Boussumroun, le vieux Salhi se rappelle avec amertume les exactions commises par l'armée française. Dans ce camp, les gens d'Eksor étaient soumis à la torture et à des liquidations physiques sommaires. Aujourd'hui, Nkhila est devenu ce lieu de villégiature des plus prisées au niveau de l'oasis de Boussumroun. Le vieux Ahmed tourne la page et évoque les temps présents. Il faut qu'on retourne au travail de la terre pour assurer l'autosuffisance et éviter la dépendance vis-à-vis des autres. La terre doit être soumise à de sérieux contrôles par les ingénieurs et les savants qui doivent orienter les paysans jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience technique du travail de la terre. Les pouvoirs publics doivent assister les paysans. De nos jours, on ne maîtrise plus notre agriculture et encore moins le secteur de la construction. L'esprit matérialiste prédomine. Il s'agit d'un comportement néfaste, sans lendemain. Il faut servir sa patrie et léguer aux générations futures un patrimoine durable que l'histoire fondabilisera car, quand on travaille la terre, on investit quelque part dans l'avenir. Nous quittons le vieux Ahmed pour justement aller à la découverte de la vocation agro-pastorale de la région d'Ersor. De retour sur le plateau, nous aurons le plaisir de recevoir Rahim dans un moment pour parler de différentes régions qui ont subi les affres du colonisateur. Nous allons recevoir aussi un monsieur qui lui a décidé de monter un événement tout autour du 1er novembre. Ça va se passer demain à Tizouzou, à la maison de la culture de Tizouzou. Et là, pour nous en parler en détail, il s'agit de Moulou de Mézache. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. Merci d'être là. Vous avez fait le voyage depuis Tizouzouzou. On est parti à 4 heures du matin. Voilà. Vous êtes éditeur. Oui. Vous vivez à l'étranger. D'ailleurs, depuis quelques années. Ça fait déjà... Depuis quelques années. Quelques années. Mais vous avez toujours l'appel du cœur. Tout à fait. Oui, l'Algérie. Tout à fait. Qui vous appelle à chaque fois, à chaque pas, pas que pour les événements. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas que pour les événements. Je reviens parce que j'ai encore la chance d'avoir ma mère qui est là. Qui est belle. Puis j'ai de la famille. Puis j'ai des amis. Et puis voilà. Voilà. Bien sûr. Et vous avez toujours été là pour, en tout cas, construire quelque chose avec le pont, ce pont entre la culture algérienne, surtout, faire des choses autour de la culture algérienne. Oui. Notamment dans la musique ? Ça fait 35 ans que je fais de la musique. Je suis producteur-éditeur. Et j'ai la chance d'avoir côtoyé quand même de très, très, très belles personnes. Très belles personnes. Des auteurs, des artistes qui se sont produits en Algérie aussi. Oui. Vous étiez un des premiers à ramener les Abranis ? Les Abranis, j'étais le premier à les ramener en 1975 qui ne date pas d'hier. Oui. Et on avait fait l'Atlas, le Mougar, la maison de la culture de Tiziouzou où j'étais très, très bon souvenir. Et puis aujourd'hui, c'est un vrai bonheur de retrouver cette maison. Cette maison, bien sûr, de la culture de Tiziouzou, très active, qui font énormément de choses. On a l'habitude de les recevoir. Et vous êtes là pour cette date historique. C'est une date très importante pour tous les Algériens, que ce soit l'ancienne génération ou la jeune génération. Ce vivier de jeunesse qui aujourd'hui ne pense qu'à construire encore une fois et continuer ce qu'ont commencé nos aînés. Tout à fait. Tout à fait. L'idée est arrivée parce qu'en fait, mon père est tombé en Champs-de-Nord en 1959, le 20 août. Ma soeur était dans le ventre de ma mère et on a mis 57 ans pour retrouver une photo. C'est terrible. une photo de mon père. C'est une amie qui me l'a envoyée et on a tellement été bouleversés parce que ça nous a permis de faire le deuil que l'idée est venue effectivement de commémorer et de rappeler le 1er novembre et les autres dates par la suite, je l'espère. Voilà. Et comme le disait tout à l'heure notre invité, il disait j'ai besoin donc cette envie de raconter surtout, c'est un devoir de mémoire mais aussi pour donner des informations à tous ceux qui ont perdu des proches qui ne savent même pas où est-ce qu'ils ont été intérés, des témoignages qui pourraient concorder peut-être leur permettre de retrouver les siens et bien entendu à travers des photographies aussi pour rappeler le combat. Bien sûr. Les photos, on s'est aperçu d'une chose, c'est que vous avez la personne, toutes les photos que l'on va exposer demain, ce sont des photos de particuliers qui n'ont pas été éditées, distribuées dans les réseaux sociaux. Ce qu'on est en train de voir d'ailleurs, quelques-unes, on est en train de voir donc au combat, on ne l'a pas en face mais peut-être que voilà, vous les avez en face, vous pouvez donc les commenter. Voilà. Alors, ces photos, ce sont des photos de particuliers et on s'est aperçu d'une chose, c'est que une personne a une photo parce qu'elle a son père, son grand-père et ainsi de suite, quelqu'un de sa famille en tout cas qui lui a laissé cette photo. Mais les personnes qui sont à côté d'elle, lui-même, elle-même ne les connaît pas. C'est ça. Et ce qui fait que c'est un devoir de mémoire effectivement de montrer ces photos et d'essayer de retrouver à qui ces personnages a part et à quelle famille. Reconstituer le puzzle peut-être. Oui, voilà. Donc cette photographie, à quel instant elle a été prise, par qui et surtout qui sont toutes ces personnes autour ? Il y aura toujours un membre de la famille qui va reconnaître. Tout à fait. Une personne, un aîné, voilà, un parent. Et c'est pour ça aussi que je souhaiterais vraiment qu'il y ait beaucoup de... De monde ? De monde qui vienne parce que peut-être que comme moi j'ai retrouvé la photo de mon père en 57 ans après, peut-être que dans les photos que j'ai actuellement en exposition, il va y avoir une personne qui va retrouver un des siens. Voilà. Et ça, c'est un réel plaisir en tout cas. Tout à fait. De revivre des moments comme ça de famille très proche, et retrouver les siens. Ce sont des expositions qui vont se dérouler, une exposition qui va se dérouler à la Maison de la Culture de Tiziouzou. Il y aura combien de photographies ? On devra en avoir 150. 150. Alors, les photos ont été agrandies, certaines ont été agrandies, encadrées, et ça va être sous forme de cadres, comme ça ? Oui, format A4 et format A3. D'accord. Combien de photos vous avez réussi à avoir ? Je dois en avoir 1 000 actuellement. Quand même ? Oui. Donc la collection ? Tous les jours, ça arrive. D'accord. Vous avez fait comment pour essayer d'avoir toutes ces photos ? J'ai beaucoup de chance. Oui ? Vous avez beaucoup travaillé depuis de nombreuses années pour cela ? Ma sœur a travaillé. D'accord. Ma sœur a travaillé. Ma sœur, si vous voulez, dans la commune d'Azasga et la wilayah Tiziouzou, elle a travaillé 34 ans à l'éducation nationale et c'est pas... Oui. Elle a réussi quand même à avoir... Elle a réussi à inspirer les gens. Oui, surtout. Parce que les gens, ils ne veulent pas montrer ces photos parce qu'ils ont peur des réseaux sociaux. Par contre, quand ils sont en confiance, c'est ce qui est arrivé. Donc, on est arrivé à rassembler ces photos-là et puis après, je vous dis, l'idée vraiment, c'est que quand j'ai 10 personnes sur une photo, je voudrais retrouver 10 familles. C'est ça. C'est ça. C'est très important. C'est une très belle démarche que vous avez donc entamée, et que vous avez donc réussi. J'espère que demain, ça sera donc une réussite que le plus de monde puisse venir découvrir cette exposition et plus de monde puisse retrouver un de leur famille, bien sûr. Tout à fait. Un proche qu'ils auraient perdu de vue, qu'ils ne sachent plus où il est, où est-ce qu'il était, dans quelle zone, etc. Voilà. Et les témoignages vont pouvoir être, en tout cas, donnés lors de cette exposition. Oui. Et j'ai d'autres wilayas qui maintenant, grâce au musée, par l'intermédiaire des musées, donc qui me... Je pense que je vais recevoir pas mal de photos. Waouh. Ça sera une autre fonction pour vous. Je suis pour l'immigration depuis pas mal de temps. Une quarantaine, plus ? Un peu plus. 45 ans. 45 ans, voilà. 45 ans, ce qui fait que on n'a pas véritablement... Bon, c'est pas... C'est pas l'objet premier de... De vos préoccupations, en fait. Préoccupations, voilà. Du quotidien. Voilà. Vous êtes affairé, vous travaillez, etc. Donc là, vous retrouvez votre histoire, les ressources aussi. Les retours. Les retours, les ressources. Et puis, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi dans mon édition, c'est que j'ai édité des artistes qui avaient chanté et raconté l'histoire. Mais, pour moi, c'était de la musique. Aujourd'hui, ce n'est plus de la musique. Oui. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus de la musique. C'est des témoignages. Et je vais reprendre contact. J'ai déjà repris contact avec certains. Et on est en train de travailler sur quelque chose de très particulier. On ne veut plus faire de la musique pour la musique. C'est un récit. C'est une époque. Oui. C'est aussi des souffrances. Oui. C'est aussi, bien sûr, la dureté du colonialisme aussi. La dureté de cette époque vécue par toute cette population d'Algériens partout, sur tout le territoire national. Vous, c'est la Kabylie, peut-être, un peu plus ? oui. Et mon père a subi, je crois qu'il a subi tous les sévices que pouvait subir un Algérien pendant cette époque-là. et il est parti comme ça. En héros. En héros. Et ma mère a repris le flambeau et j'ai de la chance parce qu'elle est toujours vivante. Donc, voilà. On la salue si elle nous regarde. Peut-être que si elle nous regarde ce matin, elle sera fière. Elle doit être fière de ce que vous avez entamé comme travaux de recherche pour justement faire connaître l'histoire de votre génération, l'histoire de votre village, l'histoire aussi de nombreux Algériens qui, comme vous, peut-être sont à la recherche d'une continuité de leur histoire. Hier soir, on a fait la levée du drapeau à Azazga et j'ai des personnes qui m'ont dit n'oublie pas le 11 décembre. J'ai dit mais laissez-moi finir le premier. Oui, ça y est. Ils ont commencé, ils ont pris goût à ce que vous faisiez comme recherche. Oui. Il y a beaucoup de passionnés en histoire d'ailleurs. On en a un ici. C'est un passionné d'histoire lui aussi qui a vécu la dureté du colonialisme. C'est Rabah Kephil. D'ailleurs, on va présenter un ouvrage aussi très intéressant. Lui, il a vu sa mère se faire torturer devant lui et il raconte des faits réels durant le colonialisme bien sûr et il a voulu se passionner tout comme vous dans l'histoire et raconter ce qu'a vécu le peuple algérien. D'ailleurs, c'est un livre qu'on retrouve aussi au niveau du salon du livre. Très bien. Eh bien, vous n'avez donc pas que les photographies puisqu'il va y avoir une opérette, il va y avoir aussi d'autres choses durant cette journée de demain. Oui, parce que mon père spirituel c'est Kamel Hamadi et quand je lui ai posé la question, enfin, quand je lui ai fait part de mon projet, tout de suite, il m'a dit écoute, moi j'ai fait quelque chose à la RTA en 1964 sur le 1er novembre et ça s'appelait Asam Alvour. Asam Alvour, c'est un jour de fête, c'est un jour et vous savez, ça m'a interpellé pourquoi ? Parce que on assimile le 1er novembre au 1er novembre le 1er novembre algérien au 1er novembre français. Le 1er novembre français, c'est la fête des morts. la Toussaint. C'est la Toussaint. Oui. Mais le 1er novembre algérien, c'est la fête de tous les espoirs. Et lui avait eu déjà ce ressenti de dire Asam Alvour. Voilà. Déjà. Déjà. Il pensait déjà à la victoire. Il pensait déjà C'était très courageux parce que, bien sûr, au 1er novembre, c'est vrai que c'est un groupe très courageux qui ont mené ces opérations partout sur le territoire national, le déclenchement de la lutte de libération nationale. C'est vrai que c'est très important de pouvoir insuffler cette envie de libérer le peuple algérien, mais il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup jusqu'en 62. Et oui, on n'était pas sûr que ça allait se terminer en 62. Ça pouvait dire beaucoup plus que ça. Une lutte armée tenue par des hommes et des femmes, bien sûr, qui ont décidé d'épouser la cause algérienne et qui se sont donnés corps et âme pour cette cause. Et pour moi, c'est une vraie leçon d'histoire parce qu'avec ça, je retombe en enfance. Je m'aperçois qu'à mon âge, j'apprends. Tous les jours. Je ne réapprends pas. J'apprends. Et les gens qui viennent me voir, je peux vous raconter des centaines d'histoires. Il faudra noter tout cela. Il faudra vous faire, vous aussi, en tant qu'historien, et raconter tout cela. Voilà. Mettre noir sur blanc. Voilà. Des centaines d'histoires, de personnes qui me les ont racontées parce que chacun a son histoire. Et on est parti sur les petits livres comme ça, qui sont des faits d'armes. Justement, chaque petit livre, c'est une histoire vraie, vérifiée, confirmée. Et j'ai dit, bon, j'accepte l'édition de ça. Voilà. Et puis, à cette occasion, vous avez aussi édité de petits ouvrages pour les enfants. Voilà, c'est ça. Vous disiez ? Voilà. Ce sont des ouvrages ? Ce sont ces ouvrages-là qui font que chaque ouvrage est une histoire vraie. Voilà. Voilà. Et donc... Et vous les avez donc édités en plusieurs langues ? Entre deux ? Là, c'est édité en arabe puisque l'écrivaine est arabe. Oui. Et écrit en arabe et on est en version kabyle et en version française et en version anglaise qui sont prévues. La version kabyle et française, l'imprimeur, je lui ai tiré les oreilles, il m'a dit je suis vraiment désolé, je ne peux les tirer que le mois prochain. D'accord. Voilà. Et la version anglaise, j'ai une personne qui est en pleine traduction. D'accord. C'est donc des récits tirés d'histoires vraies qui racontent un petit peu ce qu'a vécu le peuple algérien durant la colonisation. Tout à fait. Bravo en tout cas pour votre démarche. Bonne chance parce que ça va continuer pour vous. Oui. Vous en avez du travail alors à faire. Et puis on se dit à demain pour le rendez-vous avec le peuple algérien qui viendra à cette exposition. Merci vraiment beaucoup. Mon souhait, si vous voulez, c'est vraiment que des jeunes viennent me présenter leurs parents. Oui. Voilà, ça c'est mon souhait. je voudrais que les jeunes s'intéressent à cette histoire et à ces événements. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Je rappelle Moulou de Mésach, vous êtes éditeur. Vous avez donc mené cette belle opération de recherche et qui va continuer avec d'autres personnes qui vous êtes, notamment votre soeur puisqu'elle aussi est partie prenante pour cette belle opération. à très bientôt. Merci beaucoup. On sera peut-être appelé à se revoir puisque ça continue. Merci à vous. Merci beaucoup. Eh bien, on va continuer. Vous parliez tout à l'heure donc de jeunesse. Eh bien, on va aller voir tout de suite en action puisqu'une belle opération a été menée, un tournoi de football à l'occasion du 1er novembre pour encore une fois mettre en valeur cet engouement autour du sport et de la jeunesse. C'est bien sûr des jeunes de Bebzouar. Regardez, c'est un sujet réalisé par l'Ami Abedbouda. Afin de soustraire la frange juvénile à la rue et à ses dangers, l'APC de Bebzouar a lancé plusieurs projets comme des salles omnisport, une piscine semi-olympique ainsi que plusieurs stades de proximité en vue de généraliser la pratique du sport pour les habitants de cette localité. C'est un programme qui est très important du point de vue financier, du point de vue membre de terrain de proximité qu'on essaie d'implanter. Ça a commencé depuis le monde à passer, l'implantation de plus de 5 terrains de proximité là comme vous voyez qui sont équipés en gazon synthétique de dernière génération. Et là, par rapport à la pratique, la pratique, c'est très important. Là, si vous allez visiter ces aires de sport, c'est presque quotidiennement tout a confondu, des enfants, des écoles, des jeunes, même des vétérans pratiquent le sport. La population de Bebzouard dépasse les 120 000 habitants, c'est énorme. On a un programme qui dépasse les 10 terrains de proximité, donc plus, on a 13 terrains qui sont programmés par l'APC de Bebzouard. Financièrement, on a même réservé l'enveloppe financière, donc on va essayer de les installer, de les mettre, bien sûr, en place. Dans ce stade de proximité, un important tournoi de foot regroupant plusieurs clubs est organisé à l'occasion du 1er novembre. Les enfants s'entraînent. de l'éducation de l'éducation de l'éducation était à l'évolution des 30 ans, sur l'éducation. On a fait l'éducation de l'éducation qui n'ont de l'éducation de l'éducation et que nous avons éclaté de l'éducation à la population dans le pays. Nous avons de l'éducation à l'éducation dans le pays. Le club amateur sportif Najm al-Sahid de Muftah est tenu par un dynamique président entraîneur qui fait tout pour aider les jeunes de la localité de Muftah. J'ai eu un des enfants pour le départ de la ville de Muftah et j'ai eu beaucoup de gens qui ont fait le départ de la ville de Muftah, les gens ont fait le départ de la ville de Muftah et les familles de la ville de Muftah. J'ai eu un des possibilités pour le départ de la ville de Muftah et le thieres, on a vouloir des militants et de l'éternat, on a vouloir des militants. Les amateurs de la balle ronde ont eu le plaisir de faire quelques prouesses avec le freestyler Hichem Boulassel, de quoi leur donner des idées plein la tête. Les amateurs de la balle ronde en tant qu'à la balle, et les amateurs de la balle ronde en tant qu'à la balle. Voilà, des jeunes qu'on encourage, à qui on dit bonne chance, et j'espère qu'on aura peut-être des futurs champions, des graines de champions qui deviendront des athlètes internationaux. Eh bien, on va recevoir Amir, comme à chaque fois qu'il a une cinéthématique un peu spéciale aujourd'hui, autour de la révolution et surtout du cinéma de révolution. Avec nous, Amir. Bonjour Amir Nebel. Bonjour Amir, bonne fête. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Très bien. Alors aujourd'hui, la thématique va tourner autour du 1er novembre, autour du cinéma de révolution. Oui, effectivement, c'est un jour spécial, une célébration spéciale, une émission spéciale. Donc, ce n'est pas cinéthématique ce jeudi, donc on sera sur un titre d'une émission qui s'intitule cinéma et révolution. C'est une émission de pratiquement trois heures, parce qu'il y aura deux films, un débat de plus d'une heure avec des invités du domaine du cinéma. Bien sûr, le réalisateur Lotfi Bouchouchi, ceux et celles qui suivent cinéthématique d'habitude en droit à un film. Cette fois, bien sûr, on a une énorme exclusivité, j'allais dire, parce que Le Puy est un film qui a raflé plein de titres et d'innombrables distinctions dans le monde. Bien sûr, tout le monde sait que Le Puy a été sélectionné pour représenter l'Algérie aux Oscars de 2017. Donc, pour nous, c'est un énorme honneur et plaisir de le diffuser pour la première fois sur les écrans de télé. Et ça, pour Lotfi Bouchouchi, était une condition, j'allais dire, une condition sine qua non pour faire passer le film. Pourquoi ? Parce qu'il m'a toujours dit, j'ai envie de partager ce film avec tous les téléspectateurs de Canal Algérie, voire plus avec les téléspectateurs de la télévision nationale. Et pourquoi pas plus ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, Amel, l'Algérie manque terriblement de salles de cinéma. Quand on parle de cinéma, je sais très très bien que dans des villes comme Tamnara, comme Kindouf, ou Hadrar, ou Rélysen, ou Thiaret, il n'y a plus de salles de cinéma. Donc, la télé peut être un magnifique relais pour diffuser des films comme celui de Bouchouchi. Donc, ce soir, on viendra un peu tôt, c'est-à-dire juste après le journal de 20h. 20h45. Oui, 20h45 pour un débat d'une heure. Avec qui ? Ben, il y aura l'autre fille Bouchouchi qui va nous parler justement de l'aventure depuis la difficulté du tournage. Les acteurs, le choix des acteurs. Il était venu nous le présenter pour l'avant-première et surtout avec l'exclusivité, la bande-annonce et tout. Et surtout cette victoire parce que ça a été quand même un choix difficile. Le thème et surtout le scénario et bien entendu, par la suite, la diffusion et surtout le succès qu'a rencontré ce film. Il était très heureux, l'autre fille Bouchouchi. Oui, donc on parlera justement de tout ça, comment l'aventure a commencé. Il faut savoir que c'était un film qui a été adapté sur une nouvelle de l'angle de Bouchouchi, Morad Bouchouchi. Et bien sûr, l'angle du film est complètement différent parce qu'on va voir un peu la guerre dans la ruralité avec les femmes qui résistent. Au sud du pays, on est un peu aux portes du sud. Mais c'est un huis clos assez intéressant qui a eu encore une fois un succès à travers le monde. Des critiques cinémas ont trouvé que l'idée de faire ce huis clos autour d'un puits, autour de l'eau, la sécheresse, la soif. Il y a beaucoup de symbolique. C'est dénoncé aussi les difficultés du peuple algérien durant la guerre de libération. Vous parliez de cette ruralité. Nous avions évoqué cette ruralité à travers nos témoignages et témoignages de nos invités. Et surtout aussi à travers le documentaire de Rahim, on aurait pu en parler aujourd'hui longuement à travers cette dureté sur tout le territoire. Lui, il allait nous parler aujourd'hui des Ores et surtout de cette difficulté du peuple algérien, surtout sur cette région-là. C'est vrai que la ruralité a souffert terriblement du colonialisme parce qu'il y a eu des possessions des terres. Après, les paysans, on va les appeler comme ça, sont des hommes et des femmes de la terre qui labourent, qui ont besoin, qui travaillent la terre. En Kabylie, il y a eu un massacre contre la nature. Il y a eu des oliviers qui ont été saccagés, qui ont été bombardés en appalme. Jusqu'à ce jour, il y a les traces de ces... Dans les monts des Babor, à travers le documentaire de Rahim, on le voit, bien sûr, les images le montrent carrément. Aujourd'hui encore, il y a des séquelles de ces arbres qui n'ont jamais pu repousser cette nature qui n'a jamais pu reprendre sa place. C'est-à-dire des bombardements en appalme qui ont tout rasé. Oui. Donc il y a un magnifique parallèle entre l'histoire de Bouchouchi, l'autre fille, et ce que vous venez d'aborder. Parce que dans le village du film où Nadia Kassi interprète le rôle de Freyha, on sent cet éloignement, on sent cet isolement. L'idée aussi, c'est de montrer comment des femmes et des hommes et des enfants vont réagir à un encerclement d'une compagnie française qui les mène vers la soif, vers la mort, en fait, l'hante. Et c'est un peu tout ce qui s'est passé en Algérie avec la privation, avec tout ce qui a été commis en Algérie. Donc pour l'Octfé Bouchouchi, aujourd'hui, c'est une manière aussi de parler du film, de l'aventure, comment il a abouti jusqu'à être sélectionné aux Oscars, quels sont les problèmes de tournage, de réalisation. À côté de lui, il y aura M. Ahmed Béjawi, critique, écrivain, universitaire et spécialiste du cinéma. Et lui, il va intervenir pour nous parler du contexte historique de la naissance du cinéma révolutionnaire en Algérie. Il a écrit un très beau livre, d'ailleurs, qui raconte tout cela. On va voir en image un extrait, puisque vous avez ramené un extrait. On se retrouve juste après pour continuer. Le cinéma qui parle réellement aux téléspectateurs. Oui, c'est un film très poignant. En fait, j'allais continuer parce que pour Béjawi, il sera là aussi pour nous parler de l'évolution du cinéma de révolution et du cinéma qui parle d'histoire. Il y aura Boukhalfa Amazit parce que c'est quelqu'un qui est... C'est un journaliste historien et puis... Connaisseur aussi. C'est quelqu'un qui est scénariste et qui est spécialisé dans l'écriture de l'histoire, dans les films. On va lui poser cette question. Comment est-ce qu'il y a des règles précises pour élaborer un récit ou un scénario qui parle d'histoire et quels sont les mécanismes de le faire ? Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'aventure ou du film long-métrage de Liyas Salem. L'Ohrani qui a suscité... Beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques par rapport à cette image qu'en véhicule des Moudjahidines qui partent... C'est-à-dire que quand on touche à l'histoire, il faut vraiment faire attention. Mais on va débattre de la question. Est-ce qu'on peut faire la différence ? Enfin, est-ce qu'on va les sacraliser, les Moudjahidines ? Est-ce que c'est des humains et il faut montrer des aspects ? Les humains de ces personnes qui ont une vie, mais qui portaient en leur cœur et bien sûr en leur âme, bien sûr le combat libérateur du pays. Il y aura Mme Salima Thabet du ministère des Moudjahidines justement, pour dire qu'on donne la voix à tout le monde. Il y aura un public dans cette émission qui va poser des questions aux spécialistes. Et puis voilà, en deuxième partie, on a un bonus. On voulait rendre hommage au cinéma de Moussa Haddad à travers la diffusion du film Les Enfants de Novembre. Parce qu'on a voulu un peu remettre cette ambiance-là du film Noir et Blanc le jour du 1er novembre que tout le monde chérit en Algérie. Et bien sûr, revoir cette histoire de Mourad Moussa Haddad qui courait, qui ramenait ses lettres du FLN dans les rues d'Alger aux côtés d'Ahmad Ben Issa, une pléiade de comédiens. Donc c'était dur aussi de monter un projet cinéma à l'époque. Et comment c'était dur de monter le montage financier d'un film. Mais par la suite, le scénario et réussir aussi ce qu'est le scénario et le rendre visible à l'image. Oui, tout ça pour dire à Melle, pour un peu clôturer ou clore ce débat matinal intéressant. La ruralité a participé incroyablement à la guerre de libération nationale. Après bien sûr, il y a eu toutes les franges de la société algérienne. Et chacune de ces tronches ou chacune de ces personnes ont participé chacune à leur manière pour libérer le pays. On parle aujourd'hui de cinéma, l'image dans la guerre d'Algérie ou la révolution algérienne. C'est pour dire qu'il y a eu des femmes comme Cécile Ducugis, des hommes comme René Vautier, Pierre Clément, les frères Chandler, Mohamed Yezid, Moussaoui, Tahar Hanej. Jusqu'à ce jour, des jeunes comme Bouchouchi nous donnent des histoires sur la guerre de libération. Donc pour vous dire que le processus est là. Merci, merci beaucoup Amir. Donc ne ratez pas le rendez-vous de Cinéthématique spécial 1er novembre. Le cinéma et la révolution et révolution, bien sûr, ça sera ce soir. Après le journal télévisé de 20h, donc 20h45, probablement sur Canal Algérie. Merci beaucoup Amir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Une vente dédicace de Qadr Moussaadji cet après-midi à 14h, le 1er 2 et 3. Son livre « Le soleil et fin de journée » en fin de journée au stand de l'OPU. Et puis une vente dédicace aussi autour du 1er novembre à Abdelmajid Berdassi. Signe son nouvel ouvrage à 16h. Le GPRA à mandat historique 19 septembre 58, 3 août 62 au pavillon central. Et puis Rachid Boudirza également chronique d'un monde introuvable. Et son pamphlet 11h et 18h aujourd'hui. Est-ce que je peux dire deux secondes ? Rapide. Canal Algérie diffuse le film documentaire « Le CICR » au cœur de la guerre d'Algérie. C'était prévu hier, mais pour le direct de l'opérette. Donc il a été décalé pour vendredi, juste après le journal de 20h. Donc c'est le CICR qui m'attend. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Bon 1er novembre. Et puis à demain avec Mahrez Rabia à partir de 9h du matin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le CICR à partir de 9h, il y a des décors et des décors des décors des décors des décors. Il y a des décors des décors des décors des décors de cette décors des décors. ou l'athlet, hulou, ou l'asic, adhésif Arrhaie P.V.C. معروفة لمثنتها العظيمة وسهولة صيانتها وتأتي في مجموعة واسعة من الألوان والأنماط إيجابيتها عديدة تدوم حوالي 30 سنة وتقاوم الخدوش والبقاء يتميز P.V.C. بعزم صوتي يضمن الراحة وهو مضاد للإنزلاق وتلبي خصائصه مقاومة الجراثيم والفطريات من بين التوصيات اللي لازم تبعوها لوضع أرضية P.V.C. في بيتكم لازم تتحقوا من حالة أرضيتكم القديمة قبل البدء يجب أن تكون نظيفة وجافة وناعمة ومستوية يجب وضع P.V.C. في درجة حرارة الغرفة قبل 24 ساعة وذلك لمنعها من التنجد بمجرد وضعه يجب ترك الأرضية مسترخية لمدة 48 ساعة بعد التركيب وقبل وضع الآثاث وأخيراً تجهيز أقدام الآثاث ببقاع وقية لتجنب وضع العلامات على الأرض اتمنى نصائح نافاتكم لمعرفة خصائص P.V.C. وما تنسى وشارنات ديما معكم باش تكون ساعدة في داركم سلام هذا البرنامج قدم لكم برعاية أكسو بي موسيقى 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 contre la grosse machine de la propagande de l'armée française en Algérie. Est-ce que tu crois sérieusement qu'avec mon doigt qui crève ton nez, tu ne vas pas parler ? C'est ce qui fait que nous étudions dans notre pays et que tous les gens ont débrouillé pour être là aujourd'hui. Ce film, évidemment, parle de la guerre d'Algérie, évidemment, parle de la souffrance du peuple et surtout de la femme algérienne. Ce film est le premier, je pense, qui illustre parfaitement, vraiment parfaitement. C'est un film qui est en phase, en réalité, qui arrive comme une chose tout à fait normale, pour la phase qui va venir. Donc j'ai fait une analyse, c'est un film qui se rapproche beaucoup plus de la tragédie grecque, du huis clos, sartrier, etc. Ce sont des références qui ne sont pas évidentes. C'est-à-dire que c'est tout simplement un colonialisme qui est venu dire « vous n'existez pas ». Le Puy, de Lotfi Bouchouchi, en exclusivité sur Canal Algérie, dans Cinéma et Révolution, jeudi, à partir de 20h45.